Bonjour les frères sœurs et bienvenue sur Nures Report. Ici aujourd'hui et cette semaine nous cherchons évoluer, nous cherchons grandis et ça c'est extraordinaire. Mais quand il y a des blocages de notre vie, il faut forcément se poser des questions. Aujourd'hui nous allons apprendre des choses quand même que vont nous aider. Regardez l'écran s'il vous plaît, regardez l'écran, waouh ! Que voyez-vous ? Et qu'est-ce que ça signifie ? C'est qui cette personne ? Ah ! Cette personne joue le rôle d'une sorcière. Et de l'autre côté là-bas, on voit une personne qui ressemble aussi à une personne qui se trouve dans le monde des ténèbres, genre une personne vampire. Ce sont des choses qui existent réellement dans notre monde, je vais vous dire. Ça existe la sorcellerie, toutes ces choses-là, elles existent belles et bien. Et nous, qu'est-ce que nous devons faire pour éviter ça ? Nous devons tout simplement nous accrocher à Dieu. Et quand on parle de Dieu, il y a plusieurs dieux. Accrochez-vous à l'Éternel Dieu des âmes et celui-là, mais qui a créé la terre. Vous devez le trouver. Vous devez le trouver. Dans Esaïe vers 6, verset 13, qu'est-ce que Esaïe nous dit ? Esaïe nous dit, « Éternel notre Dieu et d'autres mecs que toi ont dominé sur nous, mais c'est pas ta grâce seule que nous invoquons ton nom. » Esaïe vers 6, verset 13. Lisez Esaïe vers 6, verset 13. Vous allez voir. Ça veut dire que dans ce monde, il y a des maîtres, il y a des gens qui sont comme Dieu. En fait, des démons qui sont là pour empêcher les gens de réussir, d'évoluer. Et nous, si nous voulons réussir, qu'est-ce que nous devons faire ? Nous devons être motivés. Nous devons être déterminés. Nous devons être forts. Nous devons être courageux pour pouvoir joindre les deux bouts. Même si c'est dur, il ne faut pas baisser les bras. Lève-toi et marche, mon frère. Tu tombes, relève-toi et continue à avancer. Même si la sorcellerie dans ta famille, ce sont des choses qui sont bien rayées. La sorcellerie, le satanisme, l'occultisme, surtout la sorcellerie, c'est une chose qui ne veut pas voir les gens réussir. Et quand cette chose se trouve chez vous, là, ça va être chôme. Ça sera vraiment grave. Partout où vous essayez de joindre les deux bouts, il faut vous présider là-bas et vous mettre des patrons dans la roue. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les faincre. Bien sûr que oui. Vous pouvez les faincre seulement si le Seigneur Jésus-Christ est avec vous. C'est pourquoi, avant de sortir, avant de faire quelques projets, il faut prier. Confier vos projets d'un Dieu d'abord. Ne parlez pas vos projets aux gens qui ne peuvent pas vous aider. La plupart du temps, même ceux que vous croyez que vous vous êtes là, ceux qui vont vous permettre de pardonner leur roue. Dis seulement, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plait, je vais me guider. Je vais me débarrasser de tous ceux qui sont un blocage à ma réussite ou encore à mon évolution. Le temps passe, je dois réussir. Tout ce qui m'empêche de réussir, s'il te plait, révèle-moi tout. Afin qu'il puisse prendre les décisions qu'il faut pour réussir et même avancer. Amen. Vous priez comme ça. Dieu n'est pas injuste. Dieu nous entend. Et Dieu va vous entendre, va vous écouter. Et il va vous montrer maintenant qui sont ceux qui sont sur votre bateau, qui empêchent votre bateau d'avancer. Tant que ce n'est pas encore fait, vous n'avancerez pas. Maintenant, si vous avez lutté et vous avez réussi, ne vous tapez pas la partie pour dire, oh, c'est fini. Il faut garder, conserver cette richesse et cette bénédiction que vous avez eue. Parce que ça ne plaît pas aux gens que vous soyez là où vous êtes. Ils chercheront à vous faire tomber. C'est pourquoi il faut demeurer éternellement avec Dieu. Dans la prière, parfois dans le chône, dans la lecture de la parole de Dieu. Parce que toutes ces choses constituent une force puissante pour notre esprit. pour la survie de notre âme. Quand tu payes ta dîme, c'est extraordinaire. Dieu va ici te la faire. Il te donne même des belles idées. Pour te permettre d'avoir encore toutes idées, créer des choses pour pouvoir avancer. Tout ça, c'est extraordinaire. Mon désir pour moi, aujourd'hui, pour vous, c'est que vous tous les abonnés, même les futurs abonnés, je veux que tout réussissiez dans votre vie. Et vous arrivez quand même à détecter quels sont les problèmes. de votre vie. Quels sont ceux-là même qui sont à la base de vos problèmes ? Et si c'est vous même qui êtes à la base de vos problèmes, parce que vous êtes entré dans la société, sans céleri, ou encore d'un insecte. Ce n'est juste que je vous appelle aujourd'hui. Saisissez sa main et venez chez lui. Même si vous devez répondre à ceux-là, il faut que ça arrive jusqu'à sauver votre art. C'est un truc de ouf. Il y a beaucoup de jeunes qui ont compris ça. En fait, c'est un jeune. Et il y a l'un parmi ces jeunes-là qui a décidé de nous expliquer son expérience et comment il s'est passé chez lui. Nous allons l'écouter. Et vous allez aussi en tirer quelques leçons. Ça pourra nous aider. Et sans doute dans les futures vidéos. Nous en parlerons encore. Juste pour nous aider. Nous sommes en famille. On va s'entraiter pour voler. Vous avez compris. Faites très attention aux amis. Si vous ne connaissez pas l'état d'âme de quelqu'un, ne vous confiez pas à la personne. Parce que j'ai toujours déjà place des sorciers parmi nous. Parmi nos amis-là. Faites attention. Un ami qui te propose d'aller coucher avec une femme, il faut faire très attention. Un ami qui te propose d'aller chez le féticheur, Faites très attention. Il faut l'éviter. Prions et demandez à Dieu de nous donner son esprit sain, son esprit, son intelligence et sa sagesse pour pouvoir bien comprendre certaines choses aussi. Seigneur Jésus-Christ, s'il te plait, viens nous ouvrir les œufs. Viens nous ouvrir la pensée, les idées, ouvre notre cœur et font entrer en nous ce qu'il faut pour pouvoir avancer dans notre vie. Seigneur, montre-nous le chemin. Délivre-nous de tous ceux qui sont autour de nous, qui nous empêchent de réussir, et que toutes les paroles de malédiction que tu as prononcées sur notre vie, par les sorciers, les satanistes, ou qui que ce soit, tombent aujourd'hui. Et que toutes les choses que tu as faites par les magiciens, même les sangs qui ont été faits contre nous, que cela n'est plus difficile. Merci Seigneur de nous garder. Merci Jésus de nous protéger. Toi qui ne dors jamais et qui fais de nous l'homme selon ton cœur. Amen. Abonnez-vous mes frères et soeurs. Abonnez-vous mes frères et soeurs. Que ton nom soit béni Seigneur. Merci mes frères et soeurs. Nous sommes là. Maintenant, nous allons écouter l'expérience de ces personnes. Ce sont des témoignages. Écoutons-les. Je vais vous parler un peu. Je vais vous parler un peu. Je vais vous parler de quelqu'un de plus important dans ma vie. Cette personne dit qu'elle va nous parler d'une personne qui est vraiment très importante dans sa vie. Et qui est-ce au juste ? Quelqu'un de plus, plus important dans ma vie. Lui qui fait le faiseur des stars. Il est trop fort. Il n'y a pas son thé dans ce monde. Il n'y a pas. Personne ne peut se comparer à lui. C'est Dieu. Cette personne dit que c'est Dieu qui l'a fait et qui a fait d'elle qui elle est devenue aujourd'hui. Dieu est fort. Dieu est fort. Tout ce que tu as à faire, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi en lui. Si rien ne marche dans ta vie, c'est qu'il n'a pas la foi. Ou bien c'est que de la monnaie tu réfléchis aussi, ça ne marche pas. Parce que vous, les Yvanais, vous aimez réfléchir bidon. D'escroquer quelqu'un. D'être malhonnête. Vous êtes paresseux, vous êtes assis là. Et puis, vous attendez. Rien que quelqu'un va venir vous aider. Ça veut dire que dans la vie, il ne faut pas être paresseux. Il faut vraiment bouger, tapoter de gauche à droite. Pour que vous sortez, ne soyez vraiment pas timide. Il faut se lever. Tant que vous ne voulez pas, vous ne saurez rien. C'est voilà pourquoi vous n'avancez pas. Et puis en plus, vous vivez dans une famille. Une famille qui cherche à vous détruire. Mais vous ne savez pas. Wow. Il y en a, il y a au moins 40 personnes dans une maison. Dans 40 ans. Si tu fouilles dedans, tu peux avoir au moins 5, 6, 6 sorciers. Où est-ce que vous pensez, c'est de la blague ? Pas de la blague, hein ? C'est bien réel. Qui sont assis là avec toi, qui ne veut pas que toi, tu bouges. Dégage. Va te chercher. Qui ne veut pas que toi, tu bouges. 5, 6, 6 sorciers. Qui sont assis là avec toi, qui ne veut pas que toi, tu bouges. Dégage. Va te chercher. Dans une maison, vous avez au moins 40 personnes dans 3 pièces. Pourquoi ? Deux pièces, pourquoi ? Dans une pièce, vous avez au moins 10 personnes dont vous vous êtes surproposés. Puis ça roule. Vous êtes confortable. Allez vous chercher. C'est très important. Ne comptez pas sur la famille. Ne réfléchissez pas où je vais partir. Où je vais aller. Regardez-moi tout le monde. Moi-là, j'ai dormi dehors. Quand il faisait froid. Le neige venait quoi. Puis j'étais couché. Moi, au moins, heureusement, j'avais une voiture. Puis je dormais dedans. Puis j'étais couché là. Puis il neigeait. Puis j'ai... C'est-à-dire, là, la voiture... Normalement, je devais allumer la voiture puis avoir chauffage. Ici, on a besoin d'échauffage. Mais je ne peux pas. Parce que je n'ai pas d'argent. Si j'allume la voiture, le pétrole va finir. Donc, je laisse la voiture éteindre. Puis je suis couché là. Puis j'ai mis mon drame là-dessus. Puis je pleurais. Puis je priais mon Dieu. Et puis changez... Changez votre entourage aussi. Faites très attention à ça. Il est mieux de marcher seul. Que d'avoir un démon auprès de soi. Là, il vous donne les clés des choses qui sont auprès de vous. Qui sont même susceptibles de vous bloquer dans la vie. Même de vous empêcher de voler. Peut-être que vous n'avez pas encore analysé ce niveau-là. Mais écoutez très bien. Revenez encore un peu à l'article. Et puis changez... Changez votre entourage aussi. Même si c'est pour vous promener seul. Faites ça. C'est mieux de faire ça que d'avoir un démon à côté de toi. Souvent, si notre entourage... Ça fait qu'on est retardé. Parce que la personne... Il ne fait rien dans sa vie. Donc ça t'atteint aussi. Toi, tu veux que tu avance. Tu cherches à avancer. Mais il y a un là qui est paresseux. Qui ne veut pas. Qui fait que toi, tu vas dans ma quiche affaire avec lui. Pour d'abord te dire ça. Hé. La mauvaise compagnie couronne la bonne mort. Si toi, tu veux réussir. Tu es obligé. De faire des grands sacrifices. Et c'est ça qui commence comme ça. Qui fait que vous vous promenez seulement. Débarrasse-toi de cette personne. Votre entourage. Changez ça un peu. Si tu veux avancer. Si tu veux réussir dans la vie. Marche avec des gens qui veulent réussir dans la vie. Moi je marche seul. Ici à Londres. Je marche seul. Souvent. Souvent, oui. Je suis avec, comment on l'appelle. Les gens je sois avec. Ça n'est pas que je marche avec eux. On sort en club, on va s'amuser. Après ça là. Je reste seul. Je fais tout seul. Puis j'avance. Mais je ne suis pas seul. Je suis à mon Dieu. Mon papa il est avec moi tout le temps. Et il dit que Dieu c'est son papa. Il dit que Dieu c'est son papa. Et il est avec lui tout le temps. C'est vrai qu'il marche avec ses amis maintenant. Qui sont ici parce qu'ils sont là. Mais il compte sur quelqu'un qu'il appelle son Dieu. Et même son papa. Un truc hors du commun. Puis j'avance. Il y a des gens qui sont jamais détruits. Moi ma famille. J'ai une fois imaginé. Je n'ai jamais imaginé que ma famille allait être mon démon aujourd'hui. Et lui il nous dit que son plus grand problème c'était sa famille. Et c'était sa famille qui était même ses propres ennemies. Quand le Seigneur de Christ nous dit dans sa parole même. Que vous serez pour ennemies les gens de votre propre maison. C'est pas de la blague hein. C'est bien réel. Ecoutez. Tout le temps. Puis j'avance. Il y a des gens qui sont jamais détruits. Moi ma famille. J'ai une fois imaginé. Je n'ai jamais imaginé que ma famille allait être mon démon aujourd'hui. C'est ça nous les Africains. On a des démons dans notre famille. Qu'il ne veut pas qu'on avance. Mais ce démon là il faut qu'on se loigne d'un peu. Ceux qui tu n'as jamais imaginé qu'ils vont te faire quelque chose. Ils sont dessus toi. Ceux qui sont dessus toi. En débarrasse toi d'eux. C'est-à-dire que tu dois te séparer des mauvaises personnes. Des mauvais grains. Des mauvaises compagnies. Corrompent la bonne mère. Une seconde fois. Recule toi d'eux. Va loin d'eux. Tu vas voir. Tu vas changer. C'est vrai. Dites avec tu le... Ça c'est extraordinaire. Ça c'est un conseil extraordinaire. Quand cette personne parle peut-être que les gens sont en train de regarder ça. Et bien parce que c'est de la blague comme c'est comme d'habitude. Mais ce qui se dit là. À ce nouveau, on va même s'arrêter. C'est légèrement suffisant pour nous aider à réussir. Nos amis sont pour nos propres céléments. Tu peux avoir des amis qui sont bons. Oui il y en a. Qui t'aide à avancer. Il y en a beaucoup. Mais peu. Par rapport à ceux qui sont mauvais. La plupart du temps, les gens tombent sur des mauvaises personnes. Et les gens positionnent des mauvaises personnes près de nous comme ça. Qui sont là. Nous empêchons de réussir. Mais vous ne les voyez pas clairement. Parce que dans la vie réelle, ces gens vont se faire passer pour les gens qui ont sauvé. Mais quand Dieu va vous ouvrir les yeux. Vos yeux. Pour que vous puissiez bien voir qui c'est déjà leur sourire. Comment c'est une des yeux de ce gars-là même qui a le cas-là même s'en ouvrir. Parce qu'il a même vu que la co-même qui est là-bas. La maman a donné des problèmes. Et encore un moment il a ouvert les yeux. Ah lui-même. Il a sauvé aussi. Ah. C'est un truc de ouf. Mais ça existe. Mais voyez ça. Il faut voir. Il faut vraiment se lever. Et voir. À ce niveau-là. Quel est le problème. Retirez-vous. Retirez-vous un peu. Pour pouvoir bien vous lancer. Retirez-vous un peu. Pour pouvoir bien vous lancer. Retirez-vous un peu. Pour pouvoir bien vous lancer. Et puis. Essayez-vous. Moi. Ça. C'est un message pour moi. Parce que ça. C'est en train de marcher même avec moi. Ça marchera toujours. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup des personnes. J'aime beaucoup les gens. J'aime beaucoup les humains. J'aime beaucoup les humains. J'aime beaucoup les humains. Mais malheureusement j'ai tombé sur des gens. Qui m'ont. Qui m'ont. Qui m'ont fait perdre du temps. Qui m'ont fait perdre des énergies. De l'argent. De la force. J'étais tombé. J'étais même mort. Les brûlés sont encore même de moi. Alors que je les avais dit. Alors que je les avais dit. Mais Dieu ne m'a pas laissé à terre, Dieu ne m'a pas laissé à terre, Dieu n'a pas laissé Dieu sous bon à terre, Dieu m'a relevé et je suis devenu plus fort et ma force ne cesse de grandir, chaque jour de ma vie j'apprends des choses pour m'aider à évoluer, mais les amis disent m'un ami, cousin, avoir une seconde visite, c'est fini ça, pour toujours, parce que si je m'amuse à avoir un ami, j'y risque de tomber encore sur mes aimés, parce que ma vie c'est même ça, le chemin d'un guerrier c'est un chemin solitaire, le chemin pour toi pour réussir, il faut vraiment mâcher ce et découvrir également qui sont ceux qui sont à la base de tes soucis, c'est ça le grand sacrifice, le plus grand problème des africains c'est la sorcellerie, la sorcellerie c'est même cette chose là qui empêche les enfants d'une famille de prospérer, vous allez rentrer dans une famille pour réussir, c'est dur comme ça, c'est difficile, c'est parce qu'il y a des sorciers, vous allez voir, les gens même qui ont eu trop étudié dans la famille, ils se sont juste arrêtés au niveau bac, au niveau du bac, s'ils même sont arrivés là-bas, ils ont dit Dieu merci, parce qu'il y a des gens qui sont déjà là, pour qu'ils ne voient même pas mal le niveau, pour un bon niveau, pour pouvoir même travailler, ils sont là pour ça, des jaloux, des jaloux, des méchants, ils sont là, contre nous les enfants de Dieu, mais si tu es un enfant de Dieu, tu te reconnais, comme un enfant de Dieu, il faut croire en lui, il faut prier, au nom de Jésus Christ, tu vas t'aider, invite les copines par ça, les copines par la situation, tu veux réussir, il faut éviter les copines, si tu es une femme déjà, il faut pas tromper ta femme, tu vas t'attirer des malheurs gratuitement, tu cherches à évoler, les roberts du chef, ça va laisser au même niveau, ah, voici des vrais conseils, pour vous aider à réussir, si vous pensez que nous avons bien fait, de faire cette vidéo, abonnez-vous, laissez une chaîne, et puis, ne manque pas la prochaine vidéo, les histoires de sorcellerie, il faut faire attention à ça, si tu ne connais pas qui sont tes ennemis, tu risques de tirer là où il ne faut pas, et tu vas même gâcher tes munitions, oh, ton propre ennemi là, c'est ton meilleur ennemi, parfois je lui dis à même prendre des filles, des filles pour venir draguer un homme, tu as une fille elle vient draguer un homme, elle peut t'aimer, c'est vrai, mais le diable aussi, on voit beaucoup des filles comme ça, elle vient te draguer, tu as pensé que tu es jolie, tu es beau, oh, elle vient te bloquer spirituellement par là, par là, elle est en mission, c'est même la sorcellerie, elle est le mieux fait même auprès de toi, empêcher ton étoile de réussir, et si tu ne fais pas attention, elle risque de te tuer, avec son groupe de sorciers, parce qu'elle n'agit pas seul, c'est même ça, que c'est tout dans ce monde, c'est existentiel, et ça se multiplie, ça se décuple, ça se décuple, il ne faut que se multiplie, c'est ainsi, et former un bloc, contre les gens qui veulent réussir, c'est bien rien, mes frères et soeurs, abonnez-vous pour partir celle-ci comme je vous l'ai dit, et réfléchissez, asseyez-vous, et réfléchissez, nous ne vous avons pas l'eau, il faut même pas venir te guérir, nous sommes en famille. Merci. 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 Merci.